Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment prendre de bons départs sous la pluie On verra les deux cas de figure, la forte pluie et la pluie légère, ça nous donnera l'occasion de voir justement les deux trains de gomme pour la piste humide Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo comment prendre de bons départs sous piste sèche, je vous mets la petite fiche en haut à droite Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient présentes en live qui m'ont donné leurs petits tips Donc voilà c'était vraiment du partage, j'ai amené mes connaissances, vous avez amené les miennes Donc voilà je pense que je referai ça pour l'autre tuto, donc comme je l'ai dit sur la précédente vidéo n'hésitez pas à me donner des tutos à faire pour vous aider tout simplement N'hésitez pas à like et à partager ce tuto pour aider le maximum de personnes, c'est vraiment le plus important On va partir donc cette vidéo avec trois chapitres, voilà l'anti-patinage désactivé, anti-patinage intermédiaire et l'anti-patinage en complet Mais avant de commencer cette vidéo, on va voir quelques petits prérequis pour bien comprendre cette vidéo Donc voilà la flèche ici indique les diodes de l'accélération, donc de 0 à 4 bar on va être au plus ou moins au 25% On va se retrouver par la suite avec justement les 50%, donc voilà c'est approximatif Mais quand on se retrouve à la moitié on parlera donc de 50% de l'accélération Après les 50%, on va beaucoup stabiliser du coup au niveau des 75%, on s'en servira pas pour le tout départ mais plus pour les stabilisations Donc voilà les 75% d'accélération et à la fin on parlera ici de 100% d'accélération, c'est quand on est donc tout simplement le pied au plancher Donc quand on est au maximum et que la stabilisation a été complètement gérée En tout cas voilà pour les petits prérequis on est parti du coup pour la première partie sans anti-patinage Le premier départ sans anti-patinage sous les conditions de forte pluie complétée, on va le voir directement au ralenti pour voir plus précisément Donc voilà avant que les feux s'éteignent vous allez appuyer sur l'accélérateur, vous allez chercher les 3 diodes vertes que vous voyez où je vous ai indiqué Vous n'activez pas le RS et quand les feux vont s'éteindre ce que vous allez faire c'est que vous allez rester sous ces 3 barres pour bien stabiliser la voiture De toute façon tout est une question de stabilité et quand vous aurez compris ça avec la fluidité ça va aller tranquillement Donc voilà on est parti, on reste au 25%, là on va monter jusqu'au 50% pour bien stabiliser On a atteint les 5000 tours par minute pour vraiment asseoir la voiture donc 2 départs en 1 On est resté ici bien longtemps sur les 50% et là on va viser tout simplement les 75% pour à nouveau avoir de la stabilisation Comme vous pouvez le voir on a déjà dépassé 1 et on va dépasser le deuxième pilote Et là quand on est bien stabilisé on active l'ERS et on va pied au plancher Petit récapitulatif 25% d'accélération 3 barres, vous démarrez sans ERS avec 12 000-13 000 tours par minute Vous descendez au 5000 tours par minute après le départ, vous stabilisez au 25, 50, 75% et vous activez l'ERS justement au 75% après la stabilisation On revoit ça à vitesse réelle donc voilà 25% on va viser les 12 000-13 000 tours par minute Après le départ on va chercher les 5000 tours, on amène la voiture au 50% de stabilisation au 75% Vous activez l'ERS et les 100% après avec la stabilité au maximum Donc voilà pour les départs sous forte pluie on est parti pour la pluie légère Donc voilà on prend plus ou moins les mêmes et on recommence, ça va être à pratiquement tout ça pendant la vidéo Mais bon je vous explique parce qu'il y a des petites différences par-ci par-là Donc voilà on est parti sans anti-patinage, 25% de l'accélérateur, pas de ERS encore cette fois-ci 3 diodes sous l'accélérateur, on est au 12 000-13 000 tours par minute Les feux vont s'éteindre, on va faire pareil, on va stabiliser au 25%, ça y est c'est parti On relâche l'embrayage, 25% de l'accélérateur, on allait chercher plus ou moins les 5000 tours par minute On va chercher les 50%, on va mettre les vitesses sans avoir les diodes qui vont s'allumer justement Ça je ne l'avais pas précisé tout à l'heure mais voilà comme c'est plus ou moins pareil c'est la même chose On va mettre la troisième quand on va arriver aux alentours des 75% de l'accélérateur On va activer l'ERS quand on va aller chercher les 100% et quand on les a atteint plus ou moins ici je l'active Après voilà c'est parce qu'il y avait un pilote devant moi et forcément je ne veux pas le toucher Donc là il faut trouver tout simplement l'ouverture En tout cas voilà le départ est similaire à ce qui se passe avec les conditions de forte pluie Donc c'est pareil 12 000 tours, 13 000 tours par minute, 3 barres d'accélération, pas de RS avant la stabilisation 5000 tours on va aller chercher et la stabilisation pareil donc ça ne change pas réellement On revoit ça quand même à vitesse réelle 25%, on attend que les feux s'éteignent On va chercher la stabilisation 5000 tours par minute, les 50 on active ici Là j'ai attendu vous voyez que les diodes pour la vitesse passent au violet Tout à l'heure je ne les avais pas attendus parce que forte pluie il faut un peu plus de stabilisation Mais voilà on est parti donc pour les conditions de anti-patinage intermédiaire Le premier départ sous les conditions de pluie légère, on va revoir ça directement au ralenti On est sous anti-patinage intermédiaire je le rappelle, on attend que le départ commence On est à 25% de la vitesse d'accélération, on est avec donc 2-3 barres comme vous pouvez le voir On n'active pas l'URS et c'est parti, là directement on va chercher les 50% Donc on ne va pas atteindre les 5000 tours par minute, on est plus aux alentours des 6000 On va chercher les 75 et on passe très très vite les rapports Vous allez voir on ne va même pas voir les diodes de passage de vitesse Et on est déjà au 100%, on active l'URS à partir de la deuxième, troisième vitesse Quand on a atteint donc les 100% d'accélération Et tout simplement comme il y a l'anti-patinage en intermédiaire la voiture patine moins Donc on peut se permettre plus de liberté Donc voilà comme vous pouvez le voir c'est plus ou moins la même chose Voilà on descend aux alentours des 7000 tours par minute, c'est un peu différent Voilà forcément vu que la voiture nous aide plutôt pas mal avec du coup cette aide au pilotage Donc voilà bam directement aux 50% après que les feux s'éteignent On active l'URS, voilà on a step 10 un tout petit peu 75% mais ça va très très vite Et on va partir pour les conditions de forte pluie Et un départ ici complété un petit peu différemment Donc cette technique a mieux fonctionné en tout cas sous les conditions d'anti-patinage intermédiaire avec la forte pluie Vous allez activer cette fois-ci l'URS Vous allez activer aussi l'accélérateur à 50% de l'accélération On vise les 12 000-13 000 tours par minute On va relâcher l'embrayage quand les diodes vont s'éteindre Et vous allez stabiliser, vous allez rester à 50% de l'accélération Vous allez viser plus ou moins les 7000 tours par minute Et quand tout est stabilisé après ce départ de 2 en 1 Et bien vous allez chercher les 75% Vous allez quand même plutôt pas mal stabiliser Parce que là forcément il y a une étape qu'on a enlevé Vu qu'on est plus au 25% pas besoin de gérer l'URS Vu qu'il est déjà activé Et les 100% tout simplement qui vont nous permettre de pratiquement dépasser certains pilotes Donc voilà 25% d'accélération avec l'URS 12 000-13 000 tours par minute On vise les 7000 tours Et stabilisation au 50-75 assez longue On est reparti avec la vitesse réelle ici Donc voilà pareil ERS 50% On stabilise 50% On va chercher les 75% On stabilise 75% Et on met les 100% Pour aller chercher une voire deux positions Après voilà Plus le départ est long Et plus c'est même plus le départ qui prend en compte Mais plus le setup Comme on a en fixé Forcément la vitesse de pointe n'est pas excellente On est parti pour l'anti-patinage en complet Très différent les départs sous anti-patinage complet Parce que le jeu va trop prendre l'accent en fait sur ce patinage Normal hein vous allez me dire Mais c'est ce qui va poser problème Donc voilà contre des IAS 110% Je n'arrive pas en fait à faire la différence Je pense que voilà Tous ceux qui jouent avec l'anti-patinage complet Vous êtes largement en dessous des 110% En tout cas si vous êtes à 110% et que vous avez l'anti-patinage Je vous invite à le mettre en intermédiaire ou à peut-être l'enlever En tout cas voilà On est à 50% de l'accélération On n'active pas l'URS 12 000-13 000 tours par minute Et là tout va très vite Comme on n'a pas de patinage On va directement aller chercher les 75 et les 100% Et vous allez même pouvoir activer l'URS pendant ce laps de temps On n'aura même pas se passer encore de vitesse Qu'on va déjà avoir tout complété au niveau du départ L'objectif ici c'est d'aller le plus vite possible Vu qu'il n'y a pas de patinage Donc là c'est la solution la plus rapide que j'ai pu trouver En tout cas pour ma part Après si vous trouvez une technique plus rapide tant mieux pour vous Donc le petit récapitulatif sous la forte pluie 50% d'accélération Pas d'URS au début 12 000-13 000 tours par minute Vous descendez jusqu'au 7 000 tours On stabilise 50-70-100% Et l'URS directement après la stabilisation Donc avant même la première On revoit ça à vitesse réelle Donc voilà 50-75-100% ERS Et on a complété le départ Et vous n'avez plus rien à faire Vu que la stabilité est déjà au max Pratiquement dès le début Mais attention vous pouvez quand même patiner Que ça soit en intermédiaire ou en complet On peut patiner Vous pouvez perdre la voiture Donc voilà On est parti avec l'intermédiaire Les conditions de pluie légère Avec l'anti-patinage complet On active l'URS pareil Et en fait vous pouvez voir que c'est plus ou moins identique On prend un départ assez bon ici Mais voilà Quand les IA 110% Eux comme ils ont un peu de patinage Bah forcément ça va un tout petit peu plus vite Mais on s'en sort plutôt bien ici J'étais assez fier de ce départ On revoit ça au ralenti 50% d'accélération On active le ERS On est à 12 000-13 000 tours par minute Pareil Et quand les feux vont s'éteindre On va stabiliser pareil Au 50% Et c'est parti On est au 50% On va chercher les 75% de stabilisation On n'a même pas passé encore de vitesse On a déjà l'URS activé Et vous allez voir qu'on est au 100% Avant même de mettre la seconde Donc voilà C'est plus ou moins pareil Sauf que là on a l'URS Avant même de tout commencer Donc voilà C'est assez simple Et on va faire le petit récapitulatif Vraiment avec l'anti-patinage C'est très différent Donc voilà Plus légère 50% d'accélération Avec l'URS Entre 12 000 et 13 000 tours par minute On descend aussi 1000 tours par minute On stabilise au 50 et au 75% Donc voilà C'est assez simple Vitesse réelle Pareil On active l'URS Et c'est y part 50%, 75%, 100% Ça va ultra vite Il n'y a pas de patinage Donc autant profiter La voiture s'assoit Donc il y a le départ en un Le deux départ en un Pardon Comme j'aime bien le dire C'est un peu comme un démarrage en côte Quand vous êtes en voiture C'est voilà Vous accélérez La voiture s'assoit Bam Vous démarrez Et là vous pouvez passer les vitesses En tout cas voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Beaucoup m'avaient demandé Ce tuto là Sur les jeux précédents Et du coup Bah voilà Je vous l'ai fait avec La petite Aston Martin Et la McLaren Sur le Grand Prix d'Espagne Avec les IA 110% En tout cas voilà Si ça vous avait aidé N'hésitez pas à liker N'hésitez pas aussi à partager Ça fait plaisir N'hésitez pas à activer la cloche Donc à vous abonner Pour voir les prochains tutos Et le MyTip Qui va arriver sous peu En tout cas voilà Merci à tous d'avoir regardé Peace peace Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501